Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magi. On fait une amulette du Strigide pour mon KRA PVM. On va viser un G aussi perf que possible avec exo dommage sort. La puissance, ça va être le point névralgique du FM, c'est la caractéristique que j'aimerais vraiment maximiser. C'est pour ça que je l'ai laissé très très basse, pour pouvoir avoir un peu de marge entre les pas et les rats. Donc là le PA est tombé, on a 95 de puits et on va y aller directement. Pas puits, ok. Je vais peut-être gérer l'Over Vita avant de continuer. Parce que là c'est quand même un peu crado. Allez go. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Là c'est un peu unlucky. On va go comme ça. Tant pis. Dommage. Bah écoutez, on a perdu énormément de puits. Je doute qu'on aille vraiment très loin maintenant. On va quand même essayer. On a moins 30 ici. C'est qu'il y a encore ça. Ok, le crit me laisse une chance. Il m'aurait fallu peut-être du double crit, ouais. Bah là du coup j'ai plus de puits. Évidemment il y a le PA. Il y a un monde où la pas de cri casse le PA et on fait un 3% dommage sort. C'est possible hein. Et non. Bon bah tant pis, on continue. Et on se retrouve dès que le PA saute. 91 de puits. Bon la puissance est terrible. C'est vraiment le pire cas de figure là. Donc euh... On va y aller comme ça mais... 68 ça fait vraiment mal. Pour la vita, euh... On va over. Alors évidemment quand c'est un jeu éclaté, ça passe direct. Je vais faire une rune tac, une rune chat. Hop, le moins 6 évidemment. Pas de... pas de crit. Ouh là ! Ouh là là ! C'est pas très bien ça. 94,2 de puits. On a les congruences parfaites pour un full perf. Euh... La seule question c'est est-ce qu'on aura assez de puits et est-ce que le PA repasse. Mais sinon c'est le full perf assuré là. Ok. Moins 10. La pod qui assure le perf vita. Ah oui. Évidemment. Euh... Le crit pod, c'est assez rare. Tiens je crois que c'est peut-être bien la première fois que ça m'arrive un crit pod. Bon il faut une première atout. Euh... On va go maintenant sur l'appui terrible. On a moins 0,5. Allez. Allez. Moins 12. Là pas de crit. Il m'aurait fallu un crit là ça aurait été bien. Bon après ça va il n'y a plus grand chose à monter vous me direz mais... Oh oui le crit. Oh là là. Là c'est la dinguerie qui va sortir là. On y croit. Tous présents hyper bien. Moins. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais 41,8. Moins 12. Moins 4. Bon je vais y arriver. 25. Voilà. Donc j'ai 25 depuis. J'espère que je ne me suis pas planté mais il n'y a pas de raison. On peut tenter une rune d'eau élémentaire pour essayer de gagner une tentade au perso. Type de feu. Un petit crit par exemple. On peut encore crit. Non. Bon. Donc on a une tenta dommage sort. Qui passe pas. Bon j'ai une petite transe qui est prête. Donc si le PA repasse. Ça prend sa transe. On est quand même sur un full perf. Sur un item qui n'est pas évident à faire avec des congruences pénibles. Notamment la puissance et les pas de cri. Donc si on a le PA là-dessus ça régale. Est-ce qu'on a le PA les amis ? On a le PA. Bah écoutez en ce moment ça y va fort. J'ai même pas. J'ai même pas signé. C'est vous dire. Pour que je signe pas un item. Faut vraiment que ça s'enchaîne. Euh voilà. Tac. Bon. Bah j'arrête pas de sortir des full perf en ce moment. Donc on va faire des items plus durs. Et espérer que ça continue dans le même style. Écoutez les amis. C'est donc la fin de cette vidéo. Je suis désolé. Je vous fais des vidéos courtes. Normalement j'en fais des longues. Mais j'arrête pas de passer mes items en un ou deux puits. Donc bon bah espérons que ça continue. Le speedrun FM ça me va très bien. Ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc si la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.